Bonjour à tous ! Aujourd'hui, les fausses confidences de Marivaux. Dorante est introduit chez Araminte par son valet Harlequin qui insiste pour rester lui tenir compagnie. Dorante souhaite pourtant demeurer seule et obtient finalement gain de cause. Entre Dubois, ancien valet de Dorante qui n'est plus à son service. Et pour cause, Dorante est sans le sou et n'avait plus les moyens de se payer un valet à leur grand regret à tous deux. Dubois a depuis retrouvé du travail chez Araminte. Avec son ancien maître, qui s'avère être fou amoureux de la dite dame, ils ont échafaudé un plan visant à éveiller chez elle de tendres sentiments pour Dorante. Arrive M. Rémy, procureur de son état et oncle de Dorante, qui ignore tout du projet que celui-ci a mis en place avec Dubois. M. Rémy est persuadé qu'il vient ici pour recommander Dorante pour un poste d'intendant. M. Rémy lui fait entrevoir que, s'il est aujourd'hui son héritier, un mariage et des enfants risqueraient de le priver de tout. Il lui glisse ensuite qu'il serait bien qu'il parvienne à plaire à Mlle Marton, la suivante d'Araminte, pour l'épouser. Mais voilà que cette dernière entre. M. Rémy écarte son neveu pour parler seul à seul à la jeune suivante. Il tâte le terrain auprès de Marton, qui, prudente, avoue seulement que Dorante ait bien fait de sa personne. Dorante, lui, est très embarrassée, alors que son oncle, lui, les voit déjà mariés. Il finit par partir, les laissant seul. Marton, pas naïve pour dessous, demande à Dorante si son amour sera aussi durable que soudain. Peu désireux de s'en faire aimer, le jeune homme répond sans trop se mouiller. Mais voici qu'arrive Araminte. Marton expédie Dorante sur la terrasse pour accueillir sa maîtresse et introduire correctement le jeune homme dans la place. Araminte a eu le temps d'apercevoir Dorante la saluer avec grâce et ne semble pas insensible au charme du jeune homme. Elle demande immédiatement à Marton de qui il s'agit. Celle-ci le présente seulement comme neveu de M. Rémy mais ne dévoile rien des aspirations de celui-ci à les voir mariés. Elle lui parle de la place d'intendant. Araminte hésite. Que vont dire les gens si elle prend un intendant si joli ? Marton la rassure. On ne peut pas prendre que des moches. Araminte cède sans trop lutter. Marton fait approcher Dorante pour le présenter. Araminte s'étonne qu'il souhaite prendre une place inférieure à celle qu'il occupe dans la société. Mais Dorante prétend qu'il est totalement satisfait de sa place et n'éprouve aucune honte à travailler pour quelqu'un comme Araminte. Celle-ci se désespère de voir de jeunes gens prometteurs et sans le sou quand tant de gens sans mérite ont une fortune éclatante. Dorante devient donc intendant. Il aura pour ce faire un appartement et un valet. Marton propose à Arlequin qui traîne dans un coin de la pièce. Araminte explique à Arlequin qu'il va désormais servir Dorante. Arlequin ne comprend rien à ce qui lui est énoncé. Il croit que sa maîtresse se débarrasse de lui et s'en désespère. Araminte le rassure là-dessus, il n'est pas question de cela. Mais Arlequin comprend les choses de travers et refuse, trouvant que c'est anormal de travailler pour Dorante si c'est Araminte qui paye. Marton intervient pour lui expliquer plus trivialement. Rassuré, Arlequin assure qu'il obéira prestement. Un domestique entre et présente à sa maîtresse que le marchand d'étoffe est arrivé. Araminte se retire, non sans avoir exigé de Dorante qu'il demeure non loin, ayant une affaire pressante dont elle doit lui faire part. Arlequin s'étonne de nouveau d'être payé par Araminte alors qu'il va servir Dorante. Ne parvenant pas à se débarrasser de ce zélé compagnon, Dorante lui donne quelques pièces, lui ordonnant d'aller boire à sa santé, ordre auquel, tout naturellement, Arlequin se dépêche d'obéir. Entre Madame Argante, mère d'Araminte. Elle se plaint immédiatement auprès de Marton de ce que sa fille a déjà choisi un intendant alors que le comte se faisait fort de lui en proposer un. Elle insiste pour savoir qui sa fille a choisi. Marton lui présente alors Dorante qui, comme on s'en doute, ne lui plaît pas du tout. Après s'être assuré qu'il ne lui plaît vraiment pas, Madame Argante exige de lui qu'il mente à sa fille. En effet, elle espère secrètement qu'Araminte acceptera d'épouser le comte Dorimont, avec qui elle est en procès, pour une terre considérable. Si ce mariage avait lieu, Araminte passerait du statut de bourgeoise à celui de noble, ce qui réjouit sa mère. Néanmoins, celle-ci veut, avant toute prise de décision, s'assurer que ce mariage est bien dans son intérêt. Madame Argante exige de Dorante qu'il mente et prétende que c'est effectivement le cas. Dorante refuse de mentir, mais promet toutefois de dire la vérité si cela est. Madame Argante sort, furieuse. Marton tente de raisonner Dorante. Si leur maîtresse cède, ils toucheront tous deux mille écus pour leur peine. Dorante essaie d'expliquer à Marton pourquoi ce n'est pas honnête. Mais Marton a conscience de sa place dans le monde, et de ce que mille écus pourraient lui offrir, que rien ni personne d'autre ne pourront jamais lui offrir. Mais voici qu'Araminte revient. Marton sort. Araminte explique en quelques mots à Dorante l'histoire de la terre qu'elle possède, du procès qui l'oppose au comte, et de la proposition de mariage de celui-ci, visant à régler cette question définitivement. Dorante lui assure être déjà au courant, et lui compte même qu'on a exigé un mensonge de lui, mensonge qu'il a refusé de professer. Araminte l'en félicite, et soutient qu'elle le protégera. La conversation revient sur le procès quand entre Dubois, l'ex-valet de Dorante. Celui-ci feint la surprise en l'apercevant, et Dorante fait de même. Se reprenant, Dubois prétend vouloir parler seul à seul avec sa maîtresse. Dorante sort. Araminte, dévorée de curiosité, presse Dubois pour qu'il explique ce curieux échange de regards avec Dorante. Celui-ci révèle alors avoir été autrefois son valet. Il compte même l'amour de son ancien maître pour Araminte avec force détail. Cette dernière est fâchée d'avoir été trompée, mais ne peut renvoyer son intendant maintenant. Elle le gardera donc, mais fait promettre à Dubois de conserver le secret sur tout cela. Dorante revient, Dubois sort. Araminte tente d'expliquer à Dorante qu'elle ne pourra peut-être pas le garder auprès d'elle, que la bienséance veut qu'elle rencontre également l'intendant que le comte a promis de lui présenter, et que, de fait, elle ne lui confiera pas le dossier du procès à étudier. Dorante se morfond tant et si bien que, sans toutefois lui promettre de le garder, Araminte finit malgré tout par lui confier le dossier. Araminte sort, entre Dubois. Dorante est pressée de connaître la réaction d'Araminte aux révélations de son ancien valet. Tous deux trouvent ça très positif. Mais arrive Marton. Dorante sort récupérer le dossier d'Araminte. Dubois commence à semer le doute dans l'esprit de Marton, prétendant que Dorante fait les yeux doux à leur maîtresse. Dorante a lu tout le dossier. Araminte peut bien faire le choix qu'elle veut, la loi est totalement de son côté. Pourtant, celle-ci envisage son mariage avec le comte. Elle promet à Dorante que si celui-ci cherche à le faire remplacer, elle lui trouvera une meilleure place. Dorante manifeste un regret qu'Araminte néglige. Changeant de sujet, il lui propose de placer Dubois à la place d'un vieux concierge qui vient de mourir, mais Araminte refuse. Elle apprécie Dubois et souhaite le garder auprès d'elle. Elle aborde alors le fait qu'il a été le valet de Dorante. Celui-ci prend un air embarrassé et s'inquiète de savoir comment Dubois parle de lui. En bien, répond seulement Araminte. Mais voici contre M. Rémy. Celui-ci commence par remercier Araminte d'avoir accepté son neveu pour intendant. Néanmoins, il souhaite le reprendre immédiatement. Dorante oppose un refus catégorique et Araminte s'étonne d'une telle demande. M. Rémy s'explique. Une jeune femme au village ayant quelques fortunes souhaite épouser Dorante et connaître sa réponse dans l'heure. Dorante s'obstine. Il n'épousera pas cette femme, son cœur est déjà pris. M. Rémy est partagé entre la moquerie et l'incrédulité. Contre toute attente, Araminte prend la défense de la décision inconsidérée de son neveu. Elle finit par s'éclipser, se sentant trop touchée par Dorante. Entre Martin, que M. Rémy prend à partie, persuadée que c'est elle qui a pris le cœur de son neveu. Martin s'en étonne, mais pense que Dorante devrait épouser une femme qui a du bien. Elle le trouve néanmoins très élégant. Dorante ne dément pas, laissant planer le doute auprès de son oncle comme auprès de Martin. Excédé, M. Rémy sort. Arrive le comte. Dorante, qui ne veut pas le voir, sort à son tour. Le comte vient d'apprendre qu'Araminte a choisi un intendant sans attendre qu'il lui présente celui qu'il avait choisi pour elle. Martin lui assure que Dorante est un homme bien. Le comte veut l'acheter pour que, comme Martin, il œuvre pour lui. mais cette dernière lui assure que Dorante est totalement désintéressée et qu'elle se charge de le convertir à leur cause. Le comte sort. Entre Arlequin. Il a avec lui un jeune homme qui veut parler à quelqu'un. Martin demande à ce qu'il entre. Le garçon vient livrer un portrait qu'il n'a ordre de remettre qu'à son commanditaire. Problème, il ne connaît pas son nom, seulement son visage. Le comte veut voir le portrait mais le garçon refuse prétextant que celui-ci ne doit être montré qu'au commanditaire. Le comte s'agace. Serait-ce un portrait d'Aramante ? Il sort, déterminé à avoir le fin mot de l'histoire. Martin, persuadé que le portrait est le sien, convainc le garçon de le lui donner et promet qu'elle le donnera elle-même à Dorante dès qu'elle le verra. Mais le voici justement qui vient. Elle renvoie le garçon. Dorante entre, demandant si le garçon le cherchait à lui, Arlequin lui en ayant touché deux mots. Martin lui dit qu'elle lui donnera tout dès qu'elle aura vu le portrait mais qu'il doit partir car voilà Aramante, Madame Argante et le comte en grande conversation et Martin se fait fort de les apaiser tous trois. Dorante sort, ravie de la tournure des événements. Aramante veut savoir ce qui se passe. Il est question d'un portrait mais elle n'entend rien à l'affaire. Martin s'explique. En réalité, il s'agit de son portrait à elle et non de celui de Madame. Et la voilà qui se lance dans une longue explication sur l'amour que Dorante lui porte selon les dires de Monsieur Rémy. Aramante exige de voir le portrait et il s'agit naturellement du sien, ce que tout le monde reconnaît. Martin constate sa méprise, explique comment elle en est arrivée à cette conclusion puis se tait. Aramante et Madame Argante tentent d'adoucir les sentiments du comte qui se braquent quand soudain, du bruit les attire à côté. Et voici Dubois et Arlequin qui se disputent âprement. Aramante veut le fin mot de l'histoire. Dubois explique avoir voulu décrocher un tableau la représentant des appartements de Dorante ne trouvant pas décent de l'y laisser. Arlequin s'y est fermement opposé ce qui a conduit à la dispute. Aramante trouve tout cela parfaitement ridicule et veut laisser le tableau quand Madame Argante elle trouve plus judicieux de le retirer. Madame Argante n'aime pas Dorante et le fait savoir une fois de plus. Tous accusent Aramante de naïveté. Celle-ci accepte finalement d'entendre Dubois et tout ce qu'il aurait à dire sur son ancien maître avant de prendre une décision. renvoyer le jeune homme ou le garder. Tout le monde sort entre Dubois qui se fait remonter les bretelles. Sa dispute avec Arlequin a mis Aramante en fâcheuse posture en laissant penser au comte et à Madame Argante que Dorante a des choses à cacher. Or, elle avait exigé une discrétion absolue de Dubois discrétion dont le valet s'est avéré totalement incapable. Dubois en profite pour broder un peu parle des angoisses de Dorante à l'idée d'être renvoyée de ses gémissements de ses pleurs de ses supplications. Il explique également que Dorante est bien à l'initiative du portrait et que contrairement à ce qu'elle prétend Martin n'a jamais attiré son oeil. Mais le voici qui vient Aramante veut tenter de lui tendre un piège. Dubois avant de sortir a juste le temps de souffler à Dorante que les choses se présentent bien. Dorante vient chercher la promesse d'Aramante qu'elle le protégera se sentant menacée de toute part. Aramante promet. Puis elle prétend être résolue à épouser le comte et demande à Dorante d'écrire pour elle une missive à son intention. Il peine à s'exécuter, palie, tremble et s'angoisse. Mais que signifie donc cela ? Dubois ne lui en a rien dit. Aramante constate que la lettre est illisible et l'adresse indéchiffrable tant Dorante a tremblé. Martin entre. Au fond d'elle, une petite voix la persuade encore que Dorante est amoureux d'elle. Elle souhaite qu'il parle à Aramante pour obtenir sa main et promet que si sa maîtresse accepte, elle acceptera également. Aramante semble se réjouir de la nouvelle mais Dorante a battu, répète ce qu'il a dit à d'autres. Son cœur est déjà pris et ce n'est pas Martin la voleuse. Aramante tente de le faire avouer mais Dorante ne fait que jeter des indices de ci, de là. Son amour est veuve et de plus haute naissance que lui. Il n'a pas de meilleure chance que d'essayer seulement de ne jamais lui déplaire et de contempler son portrait qu'il a peint lui-même. Aramante sort le portrait qu'elle a récupéré des mains de Martin et le met sous les yeux de Dorante. Celui-ci, contraint d'admettre ses sentiments, se jette à ses genoux au moment précis où Martin paraît avant de s'enfuir. Dorante se relève immédiatement mais le mal est fait. Aramante est persuadée que Martin les a vus et Dorante essaie de dissiper son angoisse prétendant qu'elle n'a pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Aramante se fâche et lui ordonne de sortir prétextant que sa vue lui est insupportable. Dorante sort. Entre du bois. Il veut savoir si Dorante s'est déclaré et s'il doit aller lui parler. Aramante le chasse et sort. Dorante revient. Il cherche à être rassuré. Il ne sait pas bien si tout se déroule toujours selon leur plan mais du bois sans répondre à son interrogation lui intime d'aller dans le jardin. Dubois s'assure auprès de Dorante qu'il a correctement noté l'adresse sur la lettre et car le qu'un ne connaît pas ce quartier. C'est le cas. Il s'assure enfin que Dorante a bien spécifié à son valet de venir le voir lui ou Martin pour en savoir davantage. Là encore, Dorante a correctement fait les choses. Ils s'angoissent du tour que prennent leur projet craignant que leur précipitation ne plonge Aramante dans le désarroi en révélant publiquement qu'elle est aimée par Dorante. Dubois est sûr de lui. Dorante en plein doute. Dorante sort entre Martin déprimée. Elle a vu Dorante au pied d'Aramante et précise à Dubois qu'il avait raison quand il trouvait que Dorante faisait les yeux doux à madame. Dubois balaie cette idée prétextant que le seul problème de Dorante c'est qu'il est un incapable et ne peut donc pas être un tendant. Martin insiste et cherche à savoir si Dubois c'est davantage de choses. Madame Argante et le comte ont des doutes. Mais celui-ci prétend ne rien savoir de plus. Hormis sans doute que Dorante vient de remettre une lettre à Arlequin. Quelle chance ce serait s'il pouvait l'intercepter sans doute en saurait-il plus. Entre Arlequin. Il ignore où se trouve la rue du Figuier. Dubois chuchote à Martin de récupérer la lettre. Celle-ci prétend avoir une course à faire dans ce quartier et propose de se charger du courrier. Arlequin accepte trop heureux de se décharger de cette tâche. Il donne la lettre à Martin et sort. Entre le comte et Madame Argante avide de savoir ce que Martin est parvenu à découvrir. Rien de bien nouveau somme toute. Néanmoins elle a récupéré la lettre. Madame Argante a déjà tout prévu. Elle va faire renvoyer Dorante sur de forts soupçons et a fait venir Monsieur Rémy pour qu'il appuie le départ de son neveu. Elle proposera dans la foulée à sa fille l'intendant que lui proposait initialement Monsieur le comte. Mais entre Monsieur Rémy interrompant alors la possible lecture de la lettre. Martin s'apprête à sortir. Monsieur Rémy l'arrête l'appelant sa nièce encore persuadé que son neveu va l'épouser. Martin ne goûte guère la plaisanterie et sort raide et vexé. Monsieur Rémy se demande ce qu'il fait là. Madame Argante entre tout de suite dans le vif du sujet avec le caractère revêche qui est le sien. Monsieur Rémy n'apprécie pas d'être traité de la sorte et encore moins que de tels blâmes soient proférés à l'encontre de son neveu qui est honnête homme. Le comte essaie brièvement d'adoucir tout ce petit monde mais Monsieur Rémy reste campé sur ses positions. Ce n'est pas à Madame Argante que Dorante doit plaire mais à Aramante. Et cette histoire ne regarde pas Monsieur le comte puisqu'il n'est pas encore marié à Madame. Entre Aramante qui se trouve assailli de toutes parts. Monsieur Rémy explique ce qu'on leur reproche à son neveu et à lui. Madame Argante insiste. Il faut renvoyer Dorante puisqu'il est amoureux d'Aramante. Celle-ci rit et se moque. Il est vrai. Pourrait-on la voir sans l'aimer ? Enfin, qui peut-elle donc ? Dorante entre. Il veut savoir ce qu'il va t'advenir de lui. Marton lui a dit qu'il ne serait plus là dans une heure et il y a déjà dans la maison un homme présent pour prendre sa place. Aramante lui assure qu'elle n'a pas demandé la venue de cet homme et qu'elle le maintient dans sa fonction. Marton entre, la lettre en main. Elle la donne au comte qui l'allie. Dorante y écrit à un ami que son amour pour Aramante a vraisemblablement été découvert et qu'il sera donc renvoyé. Il espère seulement ne pas être haï par celle qu'il aime et se désespère de n'avoir pas de fortune qui rendrait son amour moins scandaleux. Aramante cherche à lui faire dire que la lettre n'est pas de lui mais Dorante ne nie pas. Elle le fait donc sortir. Monsieur Rémy prend la défense de son neveu, arguant qu'il aime que cela ne fait pas de lui un dangereux criminel et que son amour n'est pas risible sous prétexte qu'il est né sans fortune. Il sort. Aramante est furieuse et chasse Martin. Elle refuse de recevoir l'intendant potentiel qui attend. Le comte sent qu'il ne risque que de l'agacer davantage et se retire accompagné par Madame Argante. Dubois entre. Il a vu Dorante plus mort que vif. Mais il se félicite d'avoir eu l'idée de rendre publique cette lettre où Dorante exprime son amour pour Aramante. Aramante se fâche. Encore une fois, Dubois a failli. Elle lui avait demandé d'être discret. Et encore une fois, ce diable de Valet n'obéit pas. Elle le chasse. Dubois sort en riant, extrêmement satisfait. Entre Martin, désespérée. Elle a bien senti la colère de sa maîtresse et vient lui demander son congé. Car Aramante lui accorde sans discuter. Martin se plaint. Elle ne veut pas partir mais ne voit pas d'autre solution, consciente d'avoir perdu la confiance de sa maîtresse. Elle se rend compte en plus qu'elle vient de trahir le meilleur homme du monde en la personne de Dorante à qui elle vient de parler et qu'elle aimait finalement un petit peu. Mais tant pis, elle ne le mérite pas. Aramante s'adoucit et lui accorde son pardon. Arrive Arlequin. Il est envoyé par Dorante qui supplie pour l'avoir. Il doit absolument lui parler de ses papiers. Martin dit qu'il peut entrer mais Arlequin n'a plus confiance. Il a été trahi une fois par elle et ne veut plus rien lui confier. Martin sort et Aramante confirme que Dorante peut entrer. Dorante est défait. Il vient néanmoins faire son travail d'entendant. Un fermier est venu tantôt et Dorante doit remettre de l'argent à Aramante. Mais pas plus que lui, celle-ci n'est vraiment à ce qui se dit. La conversation dévie sur les sentiments de Dorante. Il doit partir maintenant que tout le monde le sait. Le jeune homme se morfond. Il ne la verra plus et ne pourra même pas se consoler avec le portrait qu'il a peint lui-même. Aramante se justifie. Elle ne peut pas lui donner le portrait. Cela signifierait qu'elle partage ses sentiments. Dorante se moque. Comment qui que ce soit pourrait vraiment penser qu'elle puisse être amoureuse d'un homme tel que lui ? Mais Aramante, sans réellement prendre conscience de ce qu'elle dit, se dévoile et avoue l'aimer également. Dorante se laisse allaire à ses sentiments avant de se souvenir que tout ceci n'est qu'un mensonge et d'avouer la vérité. Seuls ses sentiments et le portrait sont vrais. Tout le reste a été orchestré pour le rapprocher d'Aramante car il en est fou amoureux. Celle-ci garde le silence un moment, hébétée, avant d'admettre finalement qu'elle aurait haï tout autre que lui. Mais qu'elle ne le peut pas et qu'elle lui pardonne. Mais voici que Dubois, Harlequin, le comte et Madame Argante reviennent. Aramante prend les rênes de la discussion et annonce au comte d'emblée qu'elle ne l'épousera pas car son cœur est déjà pris. Madame Argante s'étouffe. Le comte avait déjà compris l'histoire et songeait à se retirer de tout cela. Pour ce qui est de la terre qui les menait en procès, il se retire de cela aussi. Il a compris qu'Aramante était sur le point de faire la fortune de Dorante en l'épousant. Et celle-ci ne dément pas au plus grand désespoir de sa mère. Tous sortent, sauf Dubois et Harlequin qui se réjouissent de cette fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à la commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de la pièce. Et si ce n'est pas encore le cas, alors abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501